bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live nous bonjour à messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale exact nous sommes toujours confiants et nous appelons toujours la population la détermination et ni à racine à travers un communiqué en du public hier soir à la population à tous les lecteurs de se mobiliser pour aller voter les 20 la c'est bien mais fait aux doutes qui persiste et parce qu'il ya beaucoup de jacques il est par rapport à improbable et rapports des élections moi je pense c'est une bonne chose puisque il y avait déjà beaucoup de rimaire la cour constitutionnelle va annuler la cour la cour la cour mais en fait même si la cour paix s'est prononcée s'il s'est déjà prononcé mais la sénie reste l'unique institution et organes à mesure de rassurer les citoyens congolais sur les élections s'il y en aura ou pas mais comme la sénie a rassuré moi je pense c'est une bonne chose et nous appelons toujours tous les challengeurs de se réveiller et d'ailleurs comme il est très tôt le matin le disons il est il est il est il est déjà 6 heures réveillez vous allez battre votre campagne et si vous pensiez que comme il n'aura pas élection c'est là où vous allez profiter de vous rébeller contre votre propre pays c'est faux réveillez vous allez battre campagne le 20 décembre les congolais vont se rendre dans les urnes pour voter leur candidat et pour voter qui sera le nouveau commandant de ce peuple ou bien reconduire le chef de l'état que nous saluons en passant félix antoine tisekedi tilombo alors c'est quoi les nouvelles non la ville de goma se porte à merveille sauf quelques dérapages mais quand même tout va bien aux alentours nous avions suivi les prétendus et très dit c'est le fait quelque chose qui ne va pas dans l'essence de la volonté du peuple congolais nous voyons toujours l'alerte de nos efforts d'essai nous voyons toujours l'alerte de nos jeunes d'autodéfense soit alendo qui se battent bec à ongles pour que ces petits rwandais puissent rentrer chez eux et aussi les signaler que les rwandais renforcent les rangs mais quand même on observe toujours comme observateurs moi je pense laisser celle fait doit finir aujourd'hui puisque c'était 10 septembre des heures et on attend voir qu'est ce qui va se passer et septembre des heures après bon je ne suis pas prophète mais je prédis que si ces petits rwandais n'acceptent pas de quitter les sols congolais je vous jure que les jeunes ne vont pas accepter que ces gens soient intégrés et je vous jure que personne n'acceptera qui est un prétendu dialogue avec ces gens à l'adolescence de vouloir les intégrer et les mixer au sein de l'armée on refuse pas mais nous n'allons pas dialoguer pour que ces gens soient encore intégrés je ne suis pas membre du gouvernement mais je vais paraphraser le ministre patrick mouéa qui l'avait dit la fois derrière c'est à cause dialogue que nous avons les traîtres et je pense si l'état congolais et les chefs de l'état décide d'intégrer encore les traîtres au sein de l'armée moi je pense c'est vouloir mettre fin à la collaboration civile aux militaires mais aussi c'est vouloir mettre fin à l'élité nationale et parce qu'on a suivi l'armée congolaise à travers les portes et paroles donc vous les connaît j'ai des caïko qui dit qu'il a calme et s'observe sur la ligue des fraudes dans les territoires de massissignes à congo donc vous les portes et paroles de l'armée ouais quand on parle garder les armes berne avait dit dans les jargots militaires se fermer voir même arracher le quoi les chargeurs si les armes mais c'est une bonne chose ce que les armes le bruit des bottes ne garantit pas mais je suis certain que s'il y aurait si aussi il y aurait je dis très bien un prétendu dialogue ça sera l'avantage de la rdc tout simplement puisque c'est nous qui avons aujourd'hui les bateaux des commandements et je pense et je n'ose même pas croire que le chef de l'état peut oser trahir sa population en intégrant ces gens comme vous le savez moi elle a bien si dit que si nous avons aujourd'hui les traîtres c'est à cause de ces dialogues et on est sûr et certains que si notre armée ne parvient pas ne parvenait pas fait les merveilles c'est puisque il y avait certains généraux certains commandants certains colonels qui nous avaient intégré tout simplement puisqu'ils étaient venus avec musée laurent désiré cabilla simplement puisqu'ils étaient venus avec et 23 en 2013 tout simplement puisqu'ils étaient venus avec ce n dp en 2009 tout simplement puisque ils avaient ils s'étaient imposés mais aujourd'hui quand même il ya ces jeunes qui avaient décidé de prendre les armes pour aider les républiques pour aider la république et il ya ces jeunes qui s'étaient dignites que nous n'allons pas accepter que notre pays soit considéré comme leur poubelle et moi je pense que ce qui est sûr les dangers est permanent mais pour nous il n'est pas question de réculer en arrière pour nous les questions d'avancer et d'enfoncer et moi je suis certain que si c'est si et seulement si nos politiciens ils aiment ce pays si est seulement si les personnes qui sont autour du chef de l'état y réfléchissent si la rdc de 2024 il n'est pas question de réintégrer on ils peuvent dialoguer c'est normal puisque dialoguer veut dire parler à concession en parlant même pas mais aussi c'est nous qui devrions avoir les commandements et c'est nous qui devions choisir les personnes qui vont participer la paix on cherche la paix à tout prix mais c'est pas la paix qui nous sera imposée ça sera la paix qui sera décidé par le peuple congolais les citoyens congolais des soucis non nous connaissons que les ougandais il s'allie aux 1,23 et quand je venais de le dire il y a les rwandais 1,23 rdf ils ont renforcé hier à leur camp et nous craignons que ce soit les ougandais qui sont les renforcés et ça c'est dit après qu'ils aient traversé nos frontières pour aller chez eux en ouganda ils ont ils se sont transformés en 1,23 et ce que dit c'est général le prétendu être force régional qui se transforme en armée rwandaise 1,23 normalement ça nous étonne pas et je suis certain que les jeunes vont sécuriser les citoyens congolais c'est qu'ils n'ont rien à craindre qu'ils puissent venir pour se mettre à l'air mais il ya les jeunes qui sont là et qui tiennent tête haute qu'ils ne font pas négliger les alertes données par ce général comme vous le savez ce sont les vrais 1,23 qui avait plus le pouvoir et qui avait plus les commandes et quand vous le savez la rdc est sous menace internationale la rdc sous un complot et lorsque ce général le dit c'est l'ougandais vous savez les collègues le comportement vous rappelez les alliances entre l'ougandais et les rwanda dans les années passées vous rappellerez très bien comment est ce que ces gens ils ont été repérés du côté des 1,23 est bien vu et vous savez très bien comment est ce que ces gens ils appuient les 1,23 en armes à munitions à logistique et même leur appui technologique et lorsqu'il est dit moi je pense qu'on a à dévoir de bien comprendre ces alertes mais aussi nous comme citoyens congolais ça nous étonne pas du fait qu'il est dit c'est tout simplement vouloir donner un coup de pouce ainsi le plan diplomatique mais moi j'appelle aux citoyens congolais à la vigilance nous devons comprendre il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas nous voir aller aux îles il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas nous voir aller voter un fils de la république il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas nous voir sauver notre république et ces gens ils sont appuyés par beaucoup de multinationales voire même appuyé par certains congolais se retrouvent au pays voire même appuyé par certains fonctionnaires de l'état mais les citoyens congolais déterminés nous ça nous étonne pas nous devons nous armer de la morale mais aussi nous devons bien comprendre qui a ces dangers qui guettent notre république et nous devons très bien comprendre bien nous devons prendre les armes puisque l'avenir est sombre ça veut dire oui je l'inquiétude vraiment c'est je l'ai dit du fond de mon coeur je l'inquiétude et l'inquiétude que je sais puisque certaines personnes continuent toujours à manégancer mais attention moi j'ai donné mise en garde puisque les jeunes ne baisse pas et comme les jeunes ne baisse pas nous avons une population majoritairement jeune au moins 70% on est jeune et pense qu'ils vont continuer d'aller vieillesse nous n'allons pas et qui est ce jeune qui vous parlez chaque jour ils sont toujours là on a vu la guerre qui est là mais c'est jeune c'est sur les avis certes et qui se sont fait passer comme des voisins demain si on n'est pas dit qu'ils n'ont rien fait mais jusqu'à là aucune ici par rapport à cette guerre malgré ce que vous dites lié au jeune ce jeune servait à quoi concrètement on ne peut pas dit qu'ils se sont fait passer non seulement dit qu'ils n'ont rien fait ils ont fait tout ce qu'il fallait parce qu'aujourd'hui ce que l'on attendait à part à part aujourd'hui ce sont des essentiels groupes armés qu'on voit parce que même ceux qui ont fait des déclarations pour soutenir les candidats x on va se libérer des groupes armés notamment je ne vais pas citer les groupes ici mais vous les connaissez non ça ne demande pas de rentrer un peu dans l'histoire si c'est dit c'est leader appelé groupe armé s'ils avaient pris les armes c'est puisque les rwanda voulait imposer à les rois si la république et 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 ces jeunes et ces jeunes ils avaient la volonté de sauver notre république et ces jeunes ils avaient décidé qu'il faut prendre les armes pour empêcher au rwanda à d'avancer si la république et ça a si aujourd'hui ces jeunes ils ont été reconnus par l'état c'est puisqu'il ya il ya une bonne philosophie et la philosophie c'est la philosophie de musée laurent désiré kabila qui incarne aujourd'hui c'est l'exemple qui dit et moi je pense que tu sais qui dit il n'a fait qu'un devoir et les devoirs c'était comprendre la lutte l'homobiste comprendre qu'on vous le savez musée laurent désiré kabila c'est un fervoir défenseur de la lutte de messieurs et mairie patrice l'homoba et comme vous le savez vous avez appelé les jeunes prenons les armes même les armes traditionnelles pour mettre l'ennemi à l'extérieur et monsieur félix en train de ce qu'il dit il n'a fait qu'ils répondent à ça et moi je pense soutenir félix je pense on ne peut pas influencer mais soutenir félix c'est soutenir musée musée laurent désiré kabila soutenir félix c'est soutenir et mairie patrice l'homoba qui pas vite akimango et les autres compagnie c'est qu'ils aient tous ces héros là que vous citez c'est pas compagnie le soleil je ne suis pas prophète mais je pense que ça sera pas la fin du monde je suis sûr et certain que si félix avait des bons conseillers on devrait pas dire que c'est soutenir les jours et la nuit pour dire qu'est-ce qu'il n'y a pas eu de bons conseillers c'est à dire aussi les chefs n'a pas assumé le chef oui il n'a pas assumé à 100% mais il a fait ce qu'il fallait il a fait ce qu'il pouvait c'est qu'il lui manquait c'est des personnes autour de lui digne il s'est entouré de personnes déjà camérez bizarre les autres autour de lui mais les julien julien d'abord qui n'a jamais une position mais la vie c'est le meilleur ministre les plébiscités c'est pour des faits électoralistes mais qui oublie que la toute première personne et qu'un jury et félix s'appelait julien paloucou c'est pas à rappeler il ya je vis le type comme bouchard autour du chef de l'état mais ça c'est s'entouré d'une malédiction et ça je les dis c'est nous savait la maîtrise vous savez vous savez ils ne font pas dire aux gens professeurs autre chose matin tamponno après tout ce qu'ils ont volé mais c'est un professeur d'université l'homme ici qui a endeuillé notre économie monsieur l'ex premier ministre aussi ici de l'union sacrée monsieur j'ignore même son nom mais il fit aussi et d'ailleurs c'est un professeur de l'économie aussi à l'iniquine d'ailleurs l'autre ici que nous avons en l'économie mais c'est un docteur en économie monsieur caméret c'est un docteur en économie ce qu'ils ne font pas nous parler des histoires professeurs puisque nos professeurs ils ont des failles nos professeurs n'ont pas même pas et ils n'ont même pas étudié comme il fallait étudier nous avons des professeurs d'innos de imaginer la république que nous avons aujourd'hui et nous avons des professeurs qui ne sont même pas à mesure de produire des solutions à ce que nous vivons dis moi dans quel ministère dans quel cabinet où il n'y a même pas les nœuds d'un professeur dis moi quel ministère mais ne sont même pas à mesure de produire des solutions c'est tout ce que nous vivons nous avons aujourd'hui un chef de l'état qui n'est pas professeur mais qui produit et qui fait quand même ce qu'il fallait et qui essaie de 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 faire tête haute nous avons des personnes qui lui mettent des couacs qui lui mettent de 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 bateau dans son roux qui sont dans son cabinet qui sont autour de lui mais tous des professeurs ce que des histoires professeurs chose ça ne sert même à rien puisque il ya des ces personnes là qui n'ont jamais étudié qui réfléchissent et qui pensent qu'il faut réfléchir les congos autrement contrairement à nos faux et fameux professeurs mais qu'est-ce qu'il faut donc là vous voulez prôner les gens qui l'ont pas étudié pour aller dans des cabinets et c'est là que moi des professeurs non je savais il ya un souci et les soucis c'est du fait que c'est là qui étudie en rdc ils réfléchissent la destruction la république puisqu'ils veulent l'argent non j'ai étudié je ne peux pas être comme ça j'ai étudié je peux pas être comme ça et ils pensent que comme ils ont étudié il faut voler ce pays il faut dévaliser nos ministères il faut dévaliser notre trésor public vous savez thomas sankara l'avait dit les intellectuels africains fomenté par l'occident et réfléchissent sur comment devenir riche et regarder dans nos villages c'est là qui tiennent tête haute si le plan économique c'est là qui tiennent tête haute pour sauvegarder l'intégrité territoriale ils sont des professeurs ils ne sont pas les professeurs c'est là oui il n'était pas professeur c'est sûr mais il a su mettre autour de lui des professeurs et voilà là où les professeurs l'ont induit ce sont des faux professeurs quand vous avez des professeurs comme bouchard vous avez des professeurs comme j'ai même plus citer les noms des gens mais le professeur qui nous aiderait quoi il faut s'écarter de ces gens ce sont des vrais mouboutistes mouboutou vous savez ce qu'il avait dit de ses professeurs et la malédiction le poursuit toujours et vous vous rappelez très bien qu'à musée laurent désiré était venu il avait combien de professeurs tout de lui aucun professeur et d'ailleurs je vais cesser avec l'université je vais cesser avec l'université ça vous êtes même pas ça vous êtes même pas avancé vous découragez vous dites toujours penser au chef de l'état voilà découpé la gratuité non ils ne font pas ils ne font pas ils ne font pas couper il faut tout simplement améliorer et aussi il faut voir quelle est la bonne position qu'il faut en prendre et il faut il faut il faut réindiquer plutôt et il faut qu'il y ait une autre philosophie attendait les chefs de l'état qu'est ce qu'il avait dit la fois de quand il était à la rtnc la vie il faut commencer notre philosophie au bas âge il faut commencer notre propre histoire à l'école primaire voire même au crèche c'est là où peut-être qu'on va on va avoir des bons élites mais c'est là qui se disent aujourd'hui élite ne sont même pas les élites il est c'est battre que pour la destruction de notre république ils sont obligés de se cantonner puisque vous les savez à la rdc a toujours déterminé aux histoires de ce seul fait évoqué par l'amérique évoqué par la petite france la petite états unis ce sont de décantations obscures les congolais toujours déterminé et les 1 23 on leur a donné une chance et ils doivent capitaliser ça s'ils ne veulent pas capitaliser ça moi je pense en regard de quel est le parrain attention le chef de l'état l'avait dit les compatriotes félix entende ce qu'il dit s'il veut finir comme adolphe hitler les congolais vont finir comme adolphe hitler et s'ils veulent prendre la route leur proposé de ces cantonner s'il y aurait des congolais dans les 1 23 ces congolais ils seront jugés et s'il y aurait des congolais qui veulent se rebeller on va les considérer comme des rebelles et je l'ai dit toujours s'il y aurait encore une fois les congolais de bonne foi ils seront considérés comme congolais et doivent déposer les armes les étrangers doivent être repatriés chez eux et les histoires de nous amener des communautés obscures aucun congolais ne peut tolérer ça malgré tout soutien total leur soutenant en leur disant ce sont nos tout premiers compatriotes le tout premier patriote et nous félicitons encore une fois ces jeunes d'autodéfense qui ne baissent pas garde leur soutenant il faut voter aussi les 20 exactement avec les armes non il n'est pas il faut d'abord garder les armes le 20 décembre il faut je pense qu'on a quelque chose tous dont nous devons faire et c'est comme nous devons faire c'est d'apporter non et moi et moi je suis certain que ces jeunes doivent participer aux élections et ils vont voter ça reste qu'à définir des méthodes qu'il faut utiliser mesdames et messieurs pour cet entretien merci d'avoir été à la juge juin saint je vous rappelle que nous sommes les vendredis préparez vous décembre 2023 les 20 c'est les élections d'exemple à vote en fait c'est l'eau la c'est ni sauf changement la dernière minute mais la c'est n'est encore assuré mesdames et messieurs qui rappel le biais d'élection les 20 décembre donc c'est d'exemple la vous et messieurs bye bye